Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui est une route à l'agence, pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, qui est très facile, qui peut être échargée à partir de la téléphonie, et qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la République du Congo, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, et qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, qui peut être échargée à partir de la bande de Koya, Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons chercher à savoir, à comprendre comment l'État canalise l'argent de Crédit Carbone. Eh bien, d'abord, on va chercher à comprendre c'est quoi le Crédit Carbone, comment on arrive-t-on à collecter ou à faire des recettes grâce au Crédit Carbone. Cette émission est une émission qui vient également balayer certaines informations que nous avons eues sur ce plateau avec un de nos invités qui est venu faire quelques révélations sur ce plateau. Un autre vient balayer cela et puis on va l'écouter. Mesdames et messieurs, je reçois dans le professeur Joseph Lungunza Malassi. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je vous en prie, professeur. Vous êtes donc docteur en droit de l'environnement, docteur du changement climatique de l'université natale en République sud-africaine, ancien de médecins sans frontières, ancien de PNUD, affecté à l'université de Kassavobu. Vous enseignez le droit à l'environnement, les politiques environnementales. Vous êtes conseiller politique, diplomatique et climat en charge du changement climatique de la ministre d'État et ministre de l'Environnement et Développement Durable, madame Ève Bazaïba. Bienvenue, monsieur le professeur, encore une fois. Merci, monsieur le journaliste et merci aussi à nos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, professeur, avant que nous nous parlions d'abord de l'argent du Crédit Carbone, nos téléspectateurs aimeraient d'abord comprendre c'est quoi le Crédit Carbone, comment arrive-t-on à percevoir de l'argent du Crédit Carbone ? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Mais je crois qu'avant de toucher aux éléments de réponse à votre question, j'aimerais rectifier et recadrer ce que monsieur Jean-Marie-Claude Banz a dit. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Ce sont des imputations dommageables parce que ça touche à la réputation d'un homme d'État, d'une femme d'État en République démocratique du Congo, que de la traiter de championne dans les pratiques mafieuses. Vous avez prononcé ces termes, ils sont venus de ces plateaux, et je crois qu'il est temps que nous devenions un peu plus sérieux dans la manière de communiquer en public, surtout lorsqu'il est question des hommes d'État ou des femmes d'État, et aussi, surtout lorsqu'il est question des matières aussi sensibles que les finances, les finances publiques. Lorsque monsieur Jean-Marie parle d'une championne dans les pratiques mafieuses, j'espère vraiment qu'il a réunis et il a pris le temps de réunir toutes ses preuves, parce qu'on les lui demandera. Mais je n'en suis pas là pour le moment. Je voudrais ici... Vous vous dites que vous allez porter plainte. Bon, porter plainte ou ne pas, vous savez, nous sommes dans un espace politique et juridique où nous avons des droits et des devoirs. Là où vos droits vous amènent, il faut toujours vous souvenir qu'il y a aussi les droits des autres. Et donc les droits et les devoirs se côtoient, se relaient, et ainsi de suite. Donc il faut être extrêmement... S'il a des éléments, des preuves, tant mieux. Mais s'il n'en a pas, voilà, donc le droit est organisé de manière à protéger la réputation de tous. Et personne n'est au-dessus de la loi. Je vais y revenir peut-être. Mais aujourd'hui, je suis là, comme vous l'avez dit à l'introduction, pour pouvoir éclairer l'opinion sur des matières extrêmement importantes que ce monsieur a touchées. Et malheureusement, il a parlé des choses qu'il ne maîtrise pas. Et donc là, ça me donne l'occasion de donner un conseil, que ce soit à vous en tant qu'homme des médias, ou à toute personne qui aimerait prendre le micro et parler au public, de se rassurer qu'elle a réuni les informations et les données nécessaires avant de prendre la parole. Ne prends pas la parole qui veut la prendre, mais prends la parole qui peut la prendre. C'est le principe dans les autres pays. Mais malheureusement, chez nous ici, comme tout le monde connaît tout et tout le monde se permet tout, on peut passer et parler, et du chef de l'État. Tu as vu comment il a parlé du chef de l'État avec légèreté sur ce plateau. Et je crois que c'est assez regrettable. Et ce sont des choses qu'il faut essayer de balayer de l'espace médiatique congolais à l'avenir. Je voudrais répondre à votre question, c'est quoi le crédit carbone ? Parce que c'est là qu'il fallait commencer. On ne parlerait pas de crédit carbone s'il n'y avait pas de changement climatique. Et on ne parlerait pas du changement climatique s'il n'y avait pas eu industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé à plus de 98% que les dérèglements climatiques que nous vivons actuellement, vous et moi, nous sommes témoins des canicules et des excès de chaleur, des températures qui ne cessent de monter ces derniers temps. Ce ne sont pas des faits de hasard, c'est la manifestation du phénomène du changement climatique. Du côté température, bien entendu, il y a aussi des effets sur les eaux, les régimes en eau, les régimes de pluie et tout. Mais on ne parlerait pas du crédit carbone s'il n'y avait pas eu ce phénomène. Et on ne parlerait pas non plus du crédit carbone si les États, je parle ici des États membres des Nations Unies, ne s'étaient pas entendus pour apporter une solution à ce problème. Le problème a été créé par l'homme et le problème peut être résolu par l'homme, si ce n'est pas trop tard. Le phénomène du changement climatique a été créé par un excès d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, y compris le dioxyde de carbone et ses gaz apparentés. Et donc, il est possible soit de limiter des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, soit de retirer de l'atmosphère les gaz qui ont déjà été émis dans le passé. Et le fait d'éviter qu'il y ait de nouvelles émissions de gaz à effet de serre, ou le fait de soutirer par des procédés naturels ou des procédés artificiels les gaz qui sont déjà présents dans l'atmosphère, c'est ce qui explique, ou c'est ça le fondement du crédit carbone. Le crédit carbone, par définition, pour la simplifier, c'est l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre, notamment le COD et les autres gaz, que l'homme évite d'émettre dans l'atmosphère, ou que l'homme retire de l'atmosphère. Et donc, pour arriver à quantifier cette tonne, il y a des procédures. Il y a des procédures qui ne sont pas mises en place par la RDC, mais il y a des procédures qui sont mises en place par les États, à travers le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les États qui se sont mis ensemble pour résoudre ces problèmes ont confié à ce secrétariat de la Convention, qui a été signé en 1992, la charge de pouvoir organiser ces secteurs. Et donc, le secrétariat a mis en place des procédures pour pouvoir déterminer que M. Malassie ou que la République démocratique du Congo ou que M. XYZ a pu soutirer une tonne de l'atmosphère, une tonne de gaz à effet de serre de l'atmosphère, ou que grâce aux interventions de ce monsieur ou de cette société, ou de ce projet, ou de cette entreprise, une tonne a été soutirée ou une tonne a été évitée, telle que je viens de l'expliquer. Donc, lorsque vous avez obtenu la certification qu'il y a eu évitement ou qu'il y a eu séquestration d'une tonne de carbone, vous avez atteint ou bien vous avez passé la première étape de génération de crédit carbone. Votre tonne est là, elle est certifiée ou il est certifié, mais cela n'est pas une condition sine qua non pour avoir l'argent. Parce que cette tonne qui est prouvée, avoir été séquestrée ou avoir été évitée par votre projet, doit avoir des preneurs. Et les preneurs sont de manière générale les industriels qui polluent ou bien qui émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les preneurs sont les États qui ont un certain taux ou une certaine... qui émettent des gaz à effet de serre au-delà d'un certain seuil. Ce sont des notions très techniques, j'essaye de les simplifier. Donc, lorsque vous avez votre crédit carbone, vous devez avoir un État ou un projet ou une entreprise ou un système dans les pays émetteurs, les pays qui sont responsables du changement climatique, qui acceptent de l'acheter. Et ces pays ou ces projets ou ces émetteurs qui acceptent d'acheter les crédits carbone ne le font pas comme on achèterait du cuivre ou comme on achèterait une commodité, le café ou le cacao. C'est totalement différent. Avec le crédit carbone, j'ai déjà dit que les standards de génération ou de production des crédits carbone viennent des Nations Unies. Et l'article 6 de l'accord de Paris, l'article 6, l'article 5 de l'accord de Paris auquel la RDC fait partie, qui a été signée en 2015, lie le crédit carbone aux objectifs de développement durable. Et il y en a 17. L'éducation, la santé, l'énergie, les ODD. Les ODD, voilà. Et donc, les acheteurs qui viennent acheter les crédits carbone ou qui veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils vont chercher dans les pays où il y a des crédits carbone certifiés, ils vont chercher à pénétrer ces crédits carbone. Qu'est-ce qu'il y a dans ces crédits carbone? Qu'est-ce qu'il y a dans le processus qui a généré ces crédits carbone? Est-ce que ces crédits carbone, cette tonne de crédits carbone au Congo a contribué aux objectifs de développement durable? Est-ce que cette tonne de crédits carbone a changé la vie des communautés où le crédit carbone a été généré? Et ici, j'aimerais préciser pour ceux qui sont comme moi spécialistes dans la matière que je suis en train de parler du crédit carbone forestier parce qu'il y a plusieurs formes de crédit carbone. Il y a le forestier, il y a le crédit carbone de l'agriculture, il y a le crédit carbone énergétique, il y a le crédit carbone dans le secteur du transport, il y a le crédit carbone dans plein, plein d'autres. Aujourd'hui, je me limite pour circoncire ma réponse au crédit carbone forestier. D'ailleurs, la RDC, de tous les potentiels que nous avons, nous avons plus de potentiel à générer le crédit carbone dans le forestier plutôt que dans les autres secteurs. Voilà, nous sommes un pays forestier. Donc, les acheteurs ne vont pas dire « Ok, en RDC, nous avons une tonne de crédit carbone, vendez-nous la tonne. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils envoient des vérificateurs indépendants et du pays et d'eux-mêmes. Et ces vérificateurs vont vérifier le lien qu'il y a entre le projet qui a généré les crédits carbone et la participation aux objectifs de développement durable. Est-ce que le niveau de vie de la communauté a été impacté par ce projet ? Est-ce que le projet a pu accorder, donner, apporter aux communautés un bienfait supplémentaire ? Est-ce que, effectivement, les communautés ont stoppé les activités de déforestation ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Parce que nos communautés ne déforestent pas pour le plaisir de déforester. Nous vivons de la forêt. Nous vivons, nous sommes des peuples forestiers. La forêt, pour nous, est une banque. La forêt, pour nous, est une source de vie, une source de survie. Donc, ils vont vérifier tous ces paramètres et c'est en fonction de ces paramètres qu'ils vont passer à une étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de ce qu'on appelle le plan de partage des bénéfices et c'est là où M. Jean-Marie intervenait à tort parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe dans la mécanique, dans l'architecture de la vente des crédits carbone. Une fois que le projet a été prouvé comme ayant apporté, contribué aux objectifs de développement durable sur le terrain, l'acheteur va vérifier le plan de partage des bénéfices. Il peut le faire avant tout comme il peut le faire après, mais ce sont deux étapes disjointes. Le plan de partage des bénéfices renvoie aux dispositions légales dans le pays qui a généré le crédit carbone. Qu'est-ce que la loi dit? comment la loi prévoit le partage des recettes qui sont issues de cette tonne de carbone qui a été générée dans leur espace? Donc, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, nous avons le devoir de couler le partage des bénéfices en loi. Je vous donnerai les exemples que la RDC a fait. Mais, lorsque nous coulons le partage des bénéfices des crédits carbone en loi, nous faisons attention aux standards internationaux. Vous verrez, par exemple, les pays tels que le Brésil. Le Brésil, l'État ne retire rien des fonds de crédit carbone. Tout est reversé. Je vais vous lire, je vais vous donner les sources, vous allez sur Internet vérifier. Je ne sais pas moi de quel pays le monsieur parlait quand il dit que partout, les fonds sont versés d'abord dans les caisses de l'État. Peut-être qu'il parlait des recettes ordinaires, des recettes minières, des recettes des autres secteurs. Là, je peux comprendre. Mais pas des recettes de crédit carbone. Ça se gère différemment. C'est un secteur tout à fait différent qu'il ne faut jamais confondre avec la finance classique. Nous confondons avec la finance classique, nous tuons ce secteur pour la RDC. Donc, une fois que l'acheteur potentiel a vérifié le plan de partage des bénéfices et qu'il est d'accord avec ce plan et que son pays, parce que les pays, nous sommes en train de mettre en place les règles pour partager les recettes des crédits carbone, mais les pays pollueurs, les pays industriels, eux mettent en place deux formes de règles par rapport à cet aspect ici. Ils mettent en place les règles pour le partage, c'est vrai, mais davantage de règles par rapport à l'achat. parce qu'ils ne veulent pas que l'argent ou l'achat qu'ils vont opérer des crédits carbone dans les pays qui disposent des crédits carbone puisse alimenter un cycle de déforestation ou alimenter un cycle d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la pensée sous-jacente. Donc ça veut dire que l'argent qui est investi pour lutter contre les changements climatiques ne peut pas entrer dans un cycle où les activités auxquelles cet argent aura, les activités qui seront financées par cet argent ou ces recettes puissent encore contribuer de près ou de loin au changement climatique. C'est ça le garde-fou que les acheteurs mettent. Mais cet argent est canalisé comment ? Ok, alors l'argent est canalisé comment ? Je vais ici vous lire d'abord l'arrêté je vais vous lire les dispositions d'un arrêté de 2018 l'arrêté 047 qui est bien célèbre dans les milieux de crédit carbone de la RDC ou avant même l'arrivée parce que quand il dit que Mme Bazaïba crée des structures pour pouvoir fonctionner les frais de l'État à quelle structure il fait allusion le fonds forestier national fait partie des structures qui sont bénéficiaires des crédits carbone de la RDC le fonds forestier a été créé en 2009 c'est plus d'une décennie avant que Mme Bazaïba ne soit ministre de l'environnement le fonds forestier a été annoncé créé dans le code forestier c'est le banquier de l'État congolais pour des projets de réforestation il ne faut pas seulement exploiter la forêt il faut aussi savoir replanter en agronomie nous disons qui coupe un arbre en replante 10 ça veut dire qu'il faut un plan de reboisement et le fonds forestier créé en 2009 a droit à 10% si ma mémoire est bonne des recettes de crédit carbone qui tombent dans le trésor public et c'est pour pouvoir reboiser c'est une oeuvre utile parce que cette forêt là qui génère des crédits carbone ou qui est censé générer des crédits carbone aujourd'hui si nous ne nous entretenons pas si nous ne reboisons pas avec la démographie aujourd'hui et le besoin toute chose restante égale par ailleurs un jour on n'aura plus de forêt nous avons un fonds pour la réforestation alors à part le fonds forestier nous avons la structure qu'on appelle le FONARED bien sûr c'est pas une structure qui est sous tutelle du ministère de l'environnement parce qu'il faut encore lui doter du cadre juridique qu'il faut mais le FONARED aussi a été créé en 2016 bien avant madame Bazaïba et le FONARED a droit à 5% des fonds de crédit carbone conformément au texte que je vais vous lire aujourd'hui ici donc c'est pas madame Bazaïba qui est derrière la création du FONARED qui a été créée en 2016 madame Bazaïba il n'y a eu aucune structure créée jusque là j'en arrive j'en arrive j'en arrive il y a une structure qui a été créée en 2023 au mois de juin par décret du premier ministre qui est l'autorité de régulation du marché du carbone et cette autorité de régulation est justement l'institution qui va organiser le marché du carbone en réplique démocratique du Congo c'est tout à fait normal nous avons le potentiel mais ce potentiel n'est pas mis en valeur il faut le mettre en valeur et il faut le mettre en valeur rapidement parce que le crédit carbone contrairement à ce que les gens pensent le crédit carbone est arrivé avec excellence Bazaïba le crédit carbone est là depuis 2008 avec le protocole de Kyoto qui n'existait plus depuis 2020 donc c'est une ancienne matière mais la RDC n'a rien fait ou disons pratiquement rien fait pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui traînent qui traînaient depuis des décennies plus d'une décennie et lorsque Mme Bazaïba arrive à la chef du ministère de l'environnement soucieuse d'augmenter la participation du ministère de l'environnement dans la part du trésor public elle fait un constat de ce qu'il y a et de ce qui manque et dans ce qui manque elle constate que le marché du carbone n'est pas organisé c'est vrai il y a eu des initiatives c'est vrai il y a eu il y a cet arrêté de 2018 mais ce n'est pas ceux qui organisent le marché on n'organise pas le marché du carbone avec un arrêté où sont les politiques où sont les directives où sont les standards et où sont les acteurs la preuve en est qu'aujourd'hui même des grands responsables aujourd'hui le monsieur qui est passé ici c'est un monsieur respectable je crois mais il n'a pas il a à peine une idée de ce que signifie crédit carbone pourquoi ? c'est la faute à nous en tant que gouvernement c'est la faute au pays nous n'avons pas équipé notre population des connaissances qu'il faut afin que la population les opérateurs économiques le secteur public tout le monde peut se lancer dans ces secteurs à condition bien entendu de connaître ce qu'on est en train de faire donc là je rentre dans l'arrêté de 2018 vous avez posé la question de savoir comment s'organise le partage voilà la première tentative que l'état congolais avait mise en place en 2018 pour organiser le partage des bénéfices je vais lire expressis verbis c'est que l'arrêté dit article 26 le porteur de l'investissement RAID négocie avec les parties prenantes un accord et le plan de partage des bénéfices selon les principes et modèles repris dans le manuel en annexe 1 afin d'assurer le fonctionnement de la structure compétente et du teneur de registres national RAID la clé de répartition de la partie réservée à l'état congolais des bénéfices résultants de la vente par les opérateurs économiques privés des certificats carbone liés au processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts se présentent de la manière suivante double point premièrement les trésors publics entre parenthèses la dégérade elle touche 30% en plus des taxes et rédévences que le projet est censé payer deuxièmement la structure compétente et teneur de registres elle touche 30% troisièmement l'administration centrale du ministère ayant les forêts dans ses attributions elle touche 20% et enfin l'administration locale donc l'entité territoriale décentralisée ou le secteur ou tout ils touchent 20% en plus des taxes et rédévences qui leur sont dues dites-moi qu'est-ce que madame Bazaïba a à avoir avec cet arrêté parce qu'elle l'a trouvé est-ce que cette chaîne des dépenses est respectée ? elle est respectée elle est respectée parce qu'aujourd'hui l'arrêté est là mais parce qu'il n'y avait pas une structure qui porte l'organisation du marché des carbones c'est resté une lettre avec à peine un ou deux projets qui ont qui se sont battus et c'est ici pour moi l'occasion de saluer et de féliciter les efforts de tous ces projets je citerai par exemple le projet ERA de Maï Ndombe du professeur Buangoy aujourd'hui par manque de compréhension du secteur carbone il y en a qui a des services de l'état qui vont chez lui poser des questions faire des investigations au lieu d'encourager la multiplication de ce genre d'initiatives il était seul il a commencé ses activités depuis plus d'une décennie il a su générer des crédits carbone parce que c'est un spécialiste en la matière le crédit carbone n'est pas facile à générer il est extrêmement technique et vous pouvez perdre des millions dans l'investissement lorsque les certificateurs arrivent ils déclarent votre projet ils ne vous accordent pas de crédit vous n'avez pas il n'y a pas d'appel quand ils prennent leurs décisions donc c'est une matière extrêmement capricieuse et généralement j'entends des discours qui le simplifient non non la RDC on doit avoir des millions faites ceci on aura de l'argent vous aurez de l'argent il faut savoir apaiser il faut savoir apaiser certains discours et aussi lire les signes de temps lire ce qui se passe au niveau international je vais je vais revenir par là mais vous avez vu les dispositions de cet arrêté qui date de 2018 qui repartit et qui donne une logique pourquoi est-ce que ce plan de partage de bénéfices prend en compte plusieurs opérateurs il n'y a pas que l'état il n'y a pas que le trésor public la raison est simple les directives au niveau international demandent à ce que pour je vous ai déjà expliqué la logique des directives internationales dans mon introduction ce sont ces directives qui demandent à ce que toutes les parties prenantes dans la génération des crédits carbone puissent être bénéficiaires à commencer par les communautés locales alors lorsque Excellence Ebba Zahiba arrive dans le ministère de l'environnement avec son collègue du ministère des finances après bien entendu une grande pédagogie sur ce que le crédit carbone est et comment le pays comment la RDC comment les autres pays peuvent approcher les recettes réalisées dans ce secteur les deux ministres environnement et développement durable et finances ont produit un arrêté interministériel c'était au mois de septembre de la mai 2023 donc 5 ans après l'arrêté que je lisais tout à l'heure ici et voici ce que cet arrêté dit je vais le lire aussi expressis verbis pour ne rien rater il dit ceci le présent arrêté détermine les modalités de répartition de la quotité de l'état sur le bénéfice issu de la vente de crédit carbone conformément au mécanisme de réduction des émissions dû à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement Red Plus article 2 après déduction des charges contractuelles sur le produit de la vente du crédit carbone le bénéfice est réparti entre l'état et le porteur de projet Red suivant les modalités fixées dans le contrat de concession et le protocole d'entente irrelatif les charges contractuelles sont constituées des investissements effectués en faveur des communautés locales et des peuples autochtones des dépenses qui génèrent le crédit carbone ainsi que des dépenses administratives liées à la mise en œuvre des investissements Red Plus article 3 la cote part de l'état est répartie de la manière suivante comme je vous l'ai dit maintenant c'est madame Eve qui travaille avant l'état avait 30% le trésor public n'est-ce pas maintenant écoutez c'est que le trésor public gagne ici et vous allez apprécier si elle est en train de dilapider ou pas 50% des recettes vont au trésor public et c'était une pilule amère à faire accepter aux investisseurs ils n'en voulaient pas mais grâce à vous connaissez maman Bazaïba plaidoyer elle est toujours au front franc parler elle a une certaine intelligence que Dieu lui a donné à chacun son don qui lui permet de convaincre donc elle a convaincu les acheteurs et chose étonnante la dernière vente que la RDC a vendue de Crédit Carbone en novembre 2023 pendant qu'au niveau du marché international le Crédit Carbone s'est vendé à 6 dollars 5 dollars elle a réussi à convaincre les acheteurs je ne sais pas moi par quelle magie ils ont acheté à 17,2 dollars la tonne aujourd'hui au moment où toi et moi nous faisons cette émission le 4 avril c'est ça aujourd'hui la tonne se vend à 0,5 dollars moins de 1 dollar les prix volatiles les prix instables et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi aujourd'hui mais vous devez savoir que les pays pollueurs comme je le disais qui achètent les Crédits Carbone ne sont pas contents de voir et d'anticiper le fait qu'il y aura des millions qui viendront dans les pays comme les nôtres les pays forestiers c'est extrêmement du business le Crédit Carbone c'est extrêmement du business le changement climatique aujourd'hui et donc ils sont en train de travailler pour baisser la crédibilité des Crédits Carbone Congolais baisser la crédibilité du cadre légal Congolais et des opérateurs des Crédits Carbone en RDC opérateurs publics privés et une fois qu'ils auront sapé la réputation du Crédit Carbone de la RDC personne ne gagnera ils vont prendre les mêmes articles et les mêmes choses que vous dites ici en ne sachant pas que vous êtes en train de découler de mettre à genoux la République ils vont les brandir parce que c'est comme ça que le marché des carbones marche c'est de la spéculation quelqu'un voudra acheter les Crédits Carbone Congolais une entreprise ou un État ils vont prendre le même élément que vous avez balancé qui circule dans les réseaux sociaux ils vont vous dire vous voulez acheter un RDC mais un RDC c'est n'importe quoi regardez ce qui se passe ils se partagent cet argent et les mêmes vous vous étonnez monsieur le journaliste mais c'est comme ça que ça se passe il y a des choses qu'il faut peser avant de prononcer non seulement ces choses qui ont été dites sont fausses vous êtes en train de voir c'est que je suis en train d'étaler ici s'il y a des éléments qui l'amènent non seulement c'est faux mais c'est irresponsable donc lorsque madame Eve travaille vous êtes prêt pour un débat contradictoire avec lui je suis prêt même demain je suis prêt qu'il amène les éléments moi j'ai les miens je vais réélire les mêmes éléments qu'il amène ces éléments il n'y a pas de problème je l'invite d'ailleurs d'accord donc là le trésor à 50% je vais terminer l'actualité de l'article 3 25% pour la province de l'entité territoriale décentralisée génératrice du crédit carbone à raison de 15% pour la province et 10% pour l'ETD donc si ça se produit au Maïdombé la province sera 10% mais l'entité territorialement décentralisée il ne faut pas les laisser ils doivent aussi être bénéficiaires et les vérificateurs quand ils viennent ils vérifient l'application de tout ça ils vont ils sont allés le Maïdombé en sait quelque chose ils ont vérifié qu'effectivement la province a reçu l'argent et ils ont vérifié qu'effectivement l'ETD a reçu l'argent et cet argent a fait quoi ? parce que c'est seulement après ces rapports là qu'il y aura une certification que les crédits carbone congolais vous pouvez acheter l'argent ne va pas servir aux armes l'argent ne va pas servir à faire d'autres pollutions donc à contredire l'objet même du crédit carbone et l'argent et l'argent et l'argent donc là vous avez le deuxième et le troisième élément c'est 25% sont affectés au fonds d'intervention pour l'environnement qui s'appelle le FIP je crois que il a pensé l'intervenant a pensé que le FIP était créé par madame Bazaïba madame Bazaïba n'a pas créé le FIP le FIP est créé si ma mémoire est bonne au niveau de l'article je crois que c'est l'article 47 ou l'article 49 de la loi de 2011 sur l'environnement la loi l'a annoncé il fallait déjà créer le FIP le FIP signifie le fonds d'intervention pour l'environnement il fallait le créer ça a attendu jusqu'en 2020 et par décret du premier ministre en 2020 avant madame le FIP a été créé et n'a pas créé le FIP et après création du FIP il fallait des efforts pour pouvoir l'opérationnaliser et le FIP est en train de se battre aujourd'hui pour son opérationnalisation nous saluons les animateurs du FIP nous saluons les équipes qui ne reçoivent rien il n'y a pas de salaire il n'y a rien du tout mais qui sont en train de travailler pour poser des bases afin que la république gagne et à des gens comme ça il faut je crois que à défaut de se taire il faut jeter des fleurs ou à défaut des fleurs il faut se taire l'un ou l'autre donc là vous avez les dispositions actuelles c'est un arrêté interministériel comme je viens de le dire qui organise la répartition et le FIP lorsqu'il reçoit l'argent le FIP est un fond c'est une poche c'est un compte les interventions de l'environnement en matière d'adaptation au changement climatique vont puiser dans les FIP en matière d'atténuation vont puiser dans les FIP tout ce qui concerne les interventions le décret le dit la recherche pour renforcer le positionnement de la RDC en tant que pays solution nous devons avoir des chercheurs nous devons équiper tout ça vient du FIP viendrait du FIP parce que le FIP reçoit les fonds et il repartage les fonds selon des mécanismes à mettre en place par le gouvernement donc je ne vois pas en quoi quelqu'un peut s'élever et se mettre à imaginer qu'il y a une structure qui a été créée pour pouvoir dilapider l'argent du trésor alors que vous l'avez vu ici la cote du trésor public a été augmentée et pas de manière facile comme je le disais tout à l'heure dans l'arrêté de 2018 c'était à 30% vous l'avez lu avec moi et celui de 2023 2023 il est de 2023 de septembre il est à 50% c'est 50% c'est 50% des bénéfices parce que pour générer le crédit carbone c'est comme tout produit pour produire le cuivre vous devez dépenser et avoir une structure de prix donc le crédit carbone a aussi sa structure de prix comment ça se passe en très bref je donne un exemple de 100 dollars d'investissement dans le crédit carbone forestier s'il y a 100 dollars d'investissement 25 dollars sont censés aller pour soutenir les objectifs de développement durable dans la communauté je l'avais dit ici au départ c'est ça les standards que madame Bazaïba a mis en place actuellement donc vous devez construire des écoles vous devez construire des hôpitaux au Maindombe avec ce projet pilote de Herakongo ils ont non seulement construit les hôpitaux mais ils ont aussi équipé les hôpitaux et non seulement équipés ils payent les primes de manière à ce que la population qui protège sa forêt ne manque pas de soins de santé et que les personnels qui travaillent dans ces structures ne manquent pas de salaire et ils le font et ils continueront à le faire parce que lorsque le crédit carbone est acheté le crédit carbone forestier est acheté aujourd'hui en 2024 l'acheteur veut être sûr que ce projet continuera à exister au moins 10 à 15 ans dans l'avenir pourquoi ? parce que si il achète le crédit carbone aujourd'hui dans un projet et que le lendemain ce projet n'est plus la forêt a été coupée et bien qu'est-ce qui arrive ? il a perdu son argent parce qu'en coupant la forêt en déforestant il y a effet inverse le carbone qui était stocké rentre dans l'atmosphère ou alors la capacité de séquestrer le carbone par les forêts il n'y en a plus parce que les arbres ont été coupés donc lorsque la population est accompagnée avec les ODD il y a des hôpitaux ils payent même les enseignants ils sont en train de travailler sur les routes au Bandoundou à Maïndome vous pouvez le vérifier appeler le gouverneur je crois que c'est encore Excellence Ritabola qui est là ils ont construit la maison le siège du gouverneurat la maison d'habitation du gouverneur ils sont en train de construire l'aéroport de la province avec les fonds qui sont rétrocédés à la province grâce au crédit carbone aujourd'hui à Kinshasa à l'université de Kinshasa pour la première fois depuis que la RDC existe les fonds de crédit carbone qui ont été remis via le FIP dont le monsieur pense qu'il y a eu des tournements via le FIP Madame Bazaïba a ordonné à ce que ces fonds soient orientés vers la construction du centre de surveillance des forêts de la RDC on n'en avait pas donc nous avons une forêt qui est une richesse mais on n'a pas les équipements techniques pour les surveiller nous dépendons des données générées par les Nations Unies par ceux qui achètent les crédits carbone mais ils seront jugés partis à la fois nous devons être capables nous-mêmes de connaître ce que nous avons de mettre en place tout ce qu'il faut la politique et les instruments techniques qu'il faut pour protéger nos forêts et Madame Bazaïba a pris un million de dollars de ce qui avait été reversé au ministère nous là qui sommes du ministère nous n'avons pas reçu les primes tout le monde du ministère a accepté ces sacrifices et nous allons doter le pays d'un centre qui sera construit à l'université de Kinshasa aller vérifier les protocoles ont été signés l'argent a déjà été versé au BSECO donc il y aura construction grâce aux forêts de la RDC ce sont des exemples dont les gens ne parlaient pas peut-être que vous apprenez ça à peine mais ce sont des sacrifices et c'est à quelqu'un comme ça avec tous ces éléments de preuve le jour où elle a dit ça devant les ambassadeurs ici à Kinshasa elle a été applaudie parce que personne ne s'y attendait la RDC nous sommes habitués à tendre la main à la Banque mondiale tendre la main au plus d'attendre la main à X, Y, Z pour pouvoir nous équiper nous-mêmes mais ça c'est un c'est un geste d'indépendance qu'elle a posé elle l'a fait grâce à ce montage ici qui a permis à ce que l'argent des crédits ne se perde pas mais serve à la République c'est un acte à louer c'est un acte de bravo personne ne l'a fait avant et peut-être que je ne sais pas d'autres personnes n'auraient pas fait un tel choix c'est un sacrifice vous prenez les 1 million de dollars pour la prime et vous l'orientez vers un ouvrage à caractère universel parce que ce n'est pas seulement pour la RDC c'est pour tout le monde et c'est comme ça que les ambassadeurs et les étrangers ont applaudi pendant que nous les Congolais on ne sait pas et on est en train de s'attaquer à quelque chose dont on n'a pas la maîtrise en dernier lieu je voudrais parler de comment les autres pays organisent le partage de leurs bénéfices en moins de deux minutes en moins de deux minutes voilà alors j'aimerais ici donner l'exemple de deux pays je prends le Brésil parce que tout le monde connaît le Brésil au Brésil les fonds de crédit carbone tels que nous les avons partagés ici chez eux 60% des projets qui viennent du gouvernement central parce que c'est un état fédératif un état fédéral les projets qui viennent du gouvernement central ok lorsqu'ils génèrent des crédits carbone 60% des bénéfices sont orientés vers des projets des communautés et 40% sont orientés vers les entités de l'administration forestière parce qu'il faut les équiper l'état ne perçoit rien c'est ça que je vous dis les trésors publics ne perçoivent rien mais lorsque les communautés reçoivent des écoles c'est l'état qui perçoit c'est l'état qui gagne là où l'état congolais aurait construit une école ok au Bandundu aujourd'hui à Maïdombé cet argent qui aurait pu être investi dans les écoles dans les hôpitaux les crédits carbone ont déjà construit vous n'allez pas venir construire une école sur une école vous prenez cet argent vous affectez à autre chose c'est une manière pour l'état de gagner en fait l'état gagne mais indirectement c'est comme ça qu'il faut regarder à la chose les acheteurs veulent être sûrs que l'argent est arrivé et que leur argent n'a pas été dilapidé je l'ai déjà expliqué lorsque l'argent des crédits carbone construit le centre national de surveillance des forêts de la RDC à l'université de Kinshasa ici ça va commencer bientôt les travaux mais c'est l'état congolais qui gagne c'est l'état qui gagne lorsque il y a construction de l'aéroport de 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 Maïdombé mais c'est l'état qui gagne regardez nos aéroports à l'intérieur Maïdombé n'avait même pas d'aéroport n'avait même pas d'aérodrome peut-être qu'ils avaient quelque chose je ne sais pas mais aujourd'hui ils vont grâce au crédit carbone il y aura construction moderne et tout ça c'est une manière de soutenir le mandat du chef de l'état c'est un grand soutien avec le programme de développement des 145 territoires imaginez ce que madame Eve est en train de faire avec ses partenaires dans le Maïdombé imaginez si tous les territoires de la RDC pouvaient emboîter le pas et si nous pouvions rendre nos crédits carbone crédibles avec cette institution qu'elle a mis en place elle n'a pas mis en place pour dire elle a mis en place pour organiser les secteurs imaginez aujourd'hui nous avons ça au Maïdombé et demain après demain dans 5 ans dans 10 ans mais ce sera toute la RDC qui connaîtra un essor et l'état pourra affecter l'argent qu'il aurait pu mettre dans le développement des communautés de base le crédit carbone va aider l'état à pouvoir le mettre dans autre chose donc c'est une manière de faire gagner tout le monde l'état en premier lieu et les populations ensuite je n'ai pas parlé des moyens de subsistance des moyens alternatifs de subsistance que ces projets génèrent pour les communautés ça crée des emplois dans les communautés ça modifie ça transforme ça améliore l'agriculture les moyens de subsistance donc le Brésil est l'un des exemples monsieur a dit que partout ailleurs l'argent des crédits carbone va dans les trésors publics j'aimerais qu'ils me produisent des documents moi j'ai tous mes rapports ici avec moi je vais vous les laisser à son intention ensuite je prends l'exemple d'un pays pour finir pour finir je prends l'exemple d'un pays africain je prends l'exemple du Zimbabwe par exemple le Zimbabwe eux ils prennent 30% des crédits carbone ils les remettent au secteur primaire au promoteur du projet 21% ils les remettent au conseil des districts donc au gouvernement local 14% c'est destiné aux communautés locales 14% destiné aux services techniques du ministère de l'environnement dont le ministère en charge des forêts et du crédit carbone pas des forêts mais du crédit carbone 14 autres pourcents aux opérateurs locaux détenteurs des titres ceux qui ont des titres forestiers on leur donne parce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre à la génération du crédit carbone on va l'expliquer plus tard et 10% au fonds de longévité post projet donc ils créent déjà un peu comme c'est le cas avec notre secteur minier ils créent déjà un fonds pour l'avenir dites-moi où le trésor public a reçu un franc ici et je peux comme ça vous produire j'ai tout un gros rapport de 300 pages où il y a la situation du monde entier comment l'argent du crédit carbone est organisé d'ailleurs lorsque vous partagez mal l'argent du crédit carbone et que le trésor public prend toute l'enveloppe personne ne va acheter le crédit carbone chez vous personne parce qu'aucun état ne validera surtout pas dans un état instable comme le nôtre aujourd'hui avec la guerre et tout ils savent que quand ça entre dans le trésor public ça va aller dans la guerre et qui dit guerre dit destruction j'ai déjà dit que les fonds destinés au crédit carbone sont des fonds pour appuyer la lutte contre le changement climatique donc tout ce qui concerne la déforestation tout ce qui concerne la destruction de la biodiversité et ainsi de suite ne peut pas être financé par le crédit carbone si un acheteur ose acheter malgré ses conditions il ferme les yeux il a des difficultés dans son pays cet argent là est inégalable merci beaucoup professeur Lungunza Malassi Joseph on n'a pas voulu trop vous interrompre on a voulu vous laisser vous exprimer pour que la population puisse d'elle-même comprendre comment ça se passe comment ça évolue et peut-être qu'il y a des gens aussi qui voudraient réagir répliquer se serviront justement de ce que vous avez dit pour venir répliquer ou apporter des éléments complémentaires merci peut-être pour celui qui voudra peut-être on ne sait pas vous contredire peut-être monsieur Jean-Marie-Claude Banzard on va discuter avec lui s'il est d'accord non je l'attends moi je l'invite je l'invite sur cette question ici d'accord il n'y a pas de souci peut-être qu'il a des choses à m'apprendre on apprend tous les jours peut-être mais en tout cas une chose qui ne m'apprendra jamais c'est que madame Eve est champion dans la dilapidation des fonds de crédit carbone ça c'est au contraire lui qui doit nous l'éprouver et nous l'attendons par rapport à ça merci beaucoup professeur merci aussi à vous chers téléspectateurs la matière a été un peu très technique je crois que nous aurons peut-être des émissions pédagogiques à ce sujet c'est important que les populations soient aussi informées c'est très très important merci beaucoup portez-vous bien à la prochaine bon nouvelle pour la bande de quoi la diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon et comme il est facile il est allé sous-souté au cas de la caillou qui est un côté de la managance pour la bande de quoi il est allé dans ce qu'il y a application sans de l'oeuvre très facile il est allé pour qu'il est chargé à partir à téléphone il est allé pour la bande de quoi au bazar n'a qu'il y a sa reprimocatie du congo et au bazar dans la congo braza ville république du congo facilement pour qu'il faut récupérer un bon on a dit là il y a un pc d'orange mani n'a pas et il y a ici vous allez bon nouvel miami balais vous allez télécharger l'application sans de l'oeuvre et vous allez en compte comme buzz tv vous allez 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger moukou n'allé l'eau m'en baroté les managers c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui télécharger sans doer n'en cela il y a téléphone n'ayô plus facile il n'y a pas mieux moukou